ALERTE ! ALERTE ! ET TÉPASSEMENT DU SEUIL DE TVA ! ALERTE ! PANIQUE ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te demandes comment ça se passe dès que tu dépasses le seuil de TVA. Est-ce que l'État va venir toquer à ta porte pour aller te dire « Allez hop, tu dois la TVA ! » Je t'explique tout ça dans cette vidéo. D'abord, petit rappel rapidement pour la TVA. En micro-entreprise, tu ne factures pas la TVA jusqu'à un certain seuil qui est fixé à 39 100 euros pour les prestations de services BIC et BNC et 101 000 euros pour les ventes de marchandises. Et pour le reste de la vidéo, je ne vais rester que sur les prestations de services parce que c'est où il y a le plus de micro-entrepreneurs. Donc en principe, tu n'es pas redevable à la TVA tant que tu n'as pas dépassé les 39 100 euros encaissés. Et après, tu es redevable à la TVA dès le premier jour du mois où tu as dépassé ce montant-là. Mais on va voir tout ça ensemble. Donc comment ça se passe quand tu penses les avoir dépassés ? Il va falloir, dans un premier temps, déterminer quel mois tu as dépassé ce montant-là. Tu vas peut-être facturer au cours du mois, etc. Et on va prendre un exemple. On est le 10 du mois et tu as des factures en cours, tu as des factures du mois dernier qui n'ont pas été encaissées. Et au cours d'un mois, tu as encaissé du chiffre d'affaires et ça t'a fait dépasser sur le montant de l'année, en fait, depuis le début de l'année, les 39 100 euros. Et je parle bien en encaissé. À ce moment-là, toutes les factures qui ont été émises depuis le premier jour de ce mois doivent avoir la TVA. Et je dis bien toutes les factures émises depuis ce début du mois. Donc, on va prendre un exemple sur un cas concret. On est le 10 juillet. On est le 10 juillet et tu as fait une facture. Et au moment, tu as encaissé et tu as dépassé les 39 100 euros. Tu es à 40 000 euros. Toutes les factures qui ont été émises depuis le premier juillet doivent avoir la TVA. Et toutes les factures qui ont été émises avant le premier juillet, mais qui ont été encaissées en juillet ou en août, peu importe, là, il n'y a pas besoin de mettre la TVA. Donc là, tu sais, tu te dis, OK, c'est juillet où j'ai dépassé le seuil de tolérance de TVA, le seuil majoré, les 39 100 euros. Et donc, je dois facturer la TVA depuis le premier juillet. Donc ça, c'est pour déterminer, OK, quel mois tu vas passer à la TVA. Maintenant, deuxième chose à faire, c'est d'en faire la demande au service des impôts. Avant même de facturer ton client avec la TVA, etc., il va falloir que tu communiques aux impôts en disant, bonjour les impôts, je suis en train de dépasser le seuil ou je viens de dépasser le seuil. « Merci de me fournir mon numéro de TVA. » Et comme ça, tu pourras l'indiquer directement sur tes factures. Attention, grosse erreur de beaucoup de gens, c'est d'aller chercher le numéro de TVA sur les sites comme verif.fr, société.com, etc. Il ne faut surtout pas faire ça. Pourquoi ? Parce que le numéro de TVA, il se devine, il se calcule à partir du SIRET, enfin à partir du SIRET, où on applique le FR juste avant, parce qu'on est en France. Il y a deux chiffres qui sont une clé, on va dire. Et après, c'est le numéro de SIRET. Le problème, c'est que tous les sites, les annuaires un peu privés, société.com, verif.fr, etc., eux, ils vont calculer ce numéro de TVA. Mais il n'est absolument pas valide, il n'est pas activé. Et pour l'activer, il faut en faire la demande auprès du service des impôts des entreprises. Et pour en faire la demande, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un espace professionnel impôts.gouv.fr. Et si tu ne l'as pas ouvert, c'est l'occasion de le faire, parce que l'ouverture de l'espace professionnel impôts.gouv.fr prend entre deux et quatre semaines, parce que le moment où tu vas ouvrir ton espace, ils vont te demander un code qui va être envoyé par courrier, il va falloir que tu l'actives, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper le passage à la TVA. Mais là, tu es un peu en mode, il faut vite que je me dépêche. Comment ça se passe ? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur l'espace professionnel impôts.gouv.fr. Si tu n'as pas créé ce compte-là, tu le crées assez rapidement et tu essaies de contacter ton service des impôts des entreprises de ta région pour leur dire, oula, tu as un retard, est-ce que tu peux avoir le code d'activation pour ton espace par téléphone ? Des fois, ils le donnent par téléphone, des fois, ils le donnent par email. Et si tu as créé ton espace pro, c'est top, c'est bravo. Donc, une fois que tu as ton espace professionnel impôts.gouv.fr créé, tu vas aller sur la partie messagerie, écrire, tu vas faire TVA et taxe à l'annexe et je formule une option. Ne clique surtout pas sur je demande un numéro de TVA intracommunautaire. C'est encore autre chose. J'ai fait une vidéo qui en parle, mais tu cliques sur je formule une option. Et c'est ici que tu vas faire ta demande. Si tu veux voir un peu le tuto pour la demande, j'ai fait aussi un article qui explique pas à pas comment faire la demande avec le message à intégrer. Donc ça, tu l'as dans les liens en description. Et là, tu fais ta demande pour passer à la TVA. Moi, je conseille de passer au régime réel normal. Et tu indiques la date de début où tu passes à la TVA. Donc, normalement, au 1er juillet, si c'est en juillet, où tu as dépassé le seuil majoré. Donc, tu as isolé le mois dans lequel tu dépassais le seuil majoré de TVA, la franchise de TVA. Tu as fait la demande au service d'impôt. Maintenant, il faut attendre le numéro de TVA. Alors, des fois, le service d'impôt, ils sont un peu longs. Pour répondre, si tu as besoin de faire absolument une facture rapidement, tu peux exceptionnellement prendre les numéros de TVA qui sont indiqués sur les sites, comme je te dis, verif.com, verif.fr, société.com, etc. Tu vérifieras quand même, une fois que tu auras reçu le numéro TVA du service d'impôt et d'entreprise, tu vérifieras quand même que c'est le bon numéro de TVA. Troisième chose à faire, donc, sur tes factures, tu vas pouvoir maintenant commencer à facturer la TVA. N'oublie pas d'enlever la TVA non applicable, article 293B du CGI, et de mettre les 20% de TVA ou les autres taux de TVA en faisant ton activité, et d'indiquer ton numéro de TVA sur tes factures. Et là, tu vas me dire, mais Florent, je fais comment si j'ai émis avant le dépassement, c'est-à-dire par exemple du 1er au 10 juillet, j'en sais rien, j'ai émis des factures, mais il n'y avait pas la TVA. Et apparemment, je dois facturer la TVA depuis le 1er janvier, enfin, depuis le 1er juillet, donc du coup, je dois reprendre toutes ces factures. Comment je fais ? À ce moment-là, tu dois annuler les factures que tu as faites, c'est-à-dire faire une facture d'avoir à ton client, et après refaire une facture en indiquant le montant de la TVA. Je vais prendre un exemple. Imaginons que le 3 juillet, tu as facturé ton client, on va prendre des montants assez simples, on va prendre un montant de 100 euros. Tu as facturé ton client 100 euros hors-taxe. Le 10 juillet, tu as dépassé les 40 000 euros, tu as deux chiffres d'affaires, etc., donc tu es censé facturer la TVA depuis le 1er juillet. Et bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas annuler la facture de 100 euros, même si ton client t'a payé, tu vas l'annuler, cette facture, tu vas faire une facture d'avoir, et après, tu vas faire une troisième facture qui va dire, voici, il y a 100 euros hors-taxe, plus tu vas ajouter les 20% de TVA, et tu vas marquer qu'il y a déjà une partie qui a été payée grâce à l'avoir. C'est comme si tu faisais une note de crédit, comme quand tu vas au magasin jouer, j'en sais rien, au supermarché, et que tu retournes un jouet, un objet, et ils te font souvent des avoirs. Là, c'est un peu la même chose. Et donc, tu écoutes ton client, il ne lui restera que à payer la partie de la TVA. Donc ça, c'est pour récupérer les factures qui ont été émises depuis le 1er jour du mois de dépassement. Donc, pour les factures qui ont été émises avant, tu n'as pas à facturer la TVA, même si c'est des factures de 7 000 ou 8 000 euros, il n'y a pas la TVA à mentionner sur ces factures parce qu'elles ont été émises avant le 1er jour du mois de dépassement. Et je vous vois, certains, je vous vois, attention de ne pas trop jouer avec ça, à décaler la facturation, déjà parce qu'on n'a pas le droit de décaler la facturation. Et normalement, vous devez émettre une facture à la fin d'une prestation que vous avez réalisée, etc. Donc les gens qui attendent, peut-être, qui font une facture pour une prestation qui va être dans deux mois, attention, attention, on vous voit. Donc ça, faites très attention à ça parce que les impôts peuvent vous retoquer. Donc ça, c'est bien. On a fait la demande numéro de TVA. On a reçu des impôts. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il va falloir faire des déclarations de TVA. Et ça, ça va se faire à partir du mois prochain. Si vous avez opté pour le régime réel normal, il va y avoir les déclarations de TVA à faire. J'ai fait un tuto et aussi un chatbot sur comment faire la déclaration de TVA mensuelle. Donc c'est indiqué directement dans les liens en description. Et tu vas devoir faire un peu comme tu fais à l'Ursaf, déclarer le chiffre d'affaires encaissé le mois dernier et en gros dire, voici le montant de la TVA que je vous dois. Et tu pourras, en plus, déduire la partie TVA de tes achats, des services professionnels, tout ce qui est en lien avec ton activité professionnelle. Attention, pour la déduction de la TVA, c'est uniquement à partir du moment où tu commences à facturer la TVA. C'est-à-dire que si tu as eu des dépenses en juin, en mai ou autre, si par exemple, tu passes à la TVA en juillet, et bien du coup, tu ne peux pas déduire la TVA de ces dépenses-là. Petit astuce aussi pour la déduction de TVA, pensez, si vous pouvez, de demander à vos fournisseurs, aux logiciels, etc., peu importe, à vos prestataires, de faire des factures avec le nom de votre micro-entreprise, la mention EI et votre numéro de TVA, si possible, à l'intérieur de la facture. Donc ça aussi, peut-être, ça va vérifier. Tous les logiciels sur lesquels vous allez donner vos informations de facturation d'entreprise, pensez à mettre le numéro de TVA aussi dessus. C'est très important. Allez, quelques petits conseils, quand même, pour préparer ce passage à la TVA, quand même. Première chose, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que quand vous pensez qu'au cours d'un mois, vous allez dépasser les 40 000 euros sur l'année, attention, c'est vraiment l'année en cours, à ce moment-là, peut-être prévoyer rapidement de demander le passage à la TVA, à votre service des impôts des entreprises. Alors, ce n'est pas possible de le faire en avance, malheureusement. Donc ça veut dire que si je prends l'exemple de juillet, si en fin juin, vous vous dites, OK, en juillet, je vais dépasser les 40 000 euros, eh bien, au 1er juillet, vous faites la demande au service des impôts des entreprises. Donc vraiment, au 1er jour du mois, essayez de faire la demande. Et il vaut mieux anticiper au cours d'un mois que le faire trop tard, c'est-à-dire en gros, si vous dites, ouais, bon, je ne suis pas sûr que ce soit en juillet, peut-être que ce sera en août, ne jouez pas trop avec ça, parce que du coup, vous risquez de reprendre toute la facturation depuis le début du mois. Donc essayez d'anticiper, ce n'est pas grave, c'est au cours d'un mois, on a dû facturer la TVA, sachant que si on travaille des professionnels, il n'y a pas d'impact vraiment pour eux. Voilà, donc anticipez les passages à la TVA, et si vous ne l'avez pas fait, créez-vous un espace professionnel impôts.gouv.fr. C'est ici que vous faites le demande pour la TVA, et c'est ici que vous allez déclarer payer la TVA. Troisième tip, ce que je vous donne, c'est d'avoir un compte bancaire professionnel, parce que si vous avez un compte bancaire particulier, il y a des chances, je ne dis pas tout le temps, mais il y a de grandes chances que le prélèvement de la TVA ne se fasse pas. Parce qu'en fait, pour marcher le prélèvement de la TVA, il faut que ce soit un prélèvement B2B, donc entreprise à entreprise, et le problème, vous avez un compte pour particulier, donc ce n'est pas un compte pour entreprise, et votre banque risque de refuser le prélèvement fait par les impôts. Et elle a le droit, la banque. Donc, essaie d'avoir un compte bancaire professionnel. Moi, je recommande Shine ou Conto. Moi, particulièrement, j'ai Conto. Je vous mets les liens en description. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions sur ton passage express comme ça à la TVA, n'hésite pas en commentaire. Il y a d'autres vidéos qui arrivent sur la TVA. J'ai fait une playlist dédiée à la TVA qui va s'afficher normalement à la fin de la vidéo. Et je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, j'espère que c'était clair pour toi. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro et sur la TVA. Je vais la refaire parce que j'ai un doute Ta 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 Messagerie Messagerie Je vais la refaire, je vais la refaire Non, toujours pas.